Bonjour, mon nom c'est Chantal, le 10 qu'est-ce que vous êtes bien au tirage de tarot gratuit, on est aujourd'hui mercredi le 3 septembre 2014, donc je vous demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du coeur, pour pouvoir remettre l'intention à l'univers, de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Donc, il y a beaucoup au niveau visuel, dépendamment de qui est là, j'ai plusieurs choses que je reçois, premièrement, certains, on est au niveau de l'âme, si vous êtes quelqu'un qui voulait avoir un enfant, c'est sûr qu'il y a un âme qui est là, qui est prête pour vous, dépendamment. Je vois que pour certaines d'entre vous, si vous ressentez, c'est vous. Il y en a d'autres qui ont quelque chose à avoir avec les éléphants, soit que c'est votre guide, soit que vous avez affaire à travailler quelque chose, une caractéristique de l'éléphant, dépendamment. Je fais une lecture générale, comme à tous les matins. Et puis, je ressens aussi que c'est au niveau de votre mission de vie pour certains, donc l'éléphant, allez voir, il y a des choses à faire, parce que les éléphants, présentement, sont en voie de... Ils se font tuer pour rien, là. Donc, peut-être que vous pouvez apporter votre aide à ce niveau-là pour certains. Donc, puis il y a peut-être des âmes d'éléphants qui sont là pour certains, également, dépendamment. C'est sûr que si je ferais une lecture personnalisée avec vous, ça serait vraiment votre lecture à vous. Là, il y a plusieurs âmes qui se connectent dans le présent, puis dans le futur. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une lecture d'âmes comme ça tous les jours, à peu près. Une en français, une en anglais, que je poste sur YouTube, puis sur mes différentes pages, les groupes sociaux, comme LinkedIn, Twitter, Facebook. J'ai plusieurs pages sur lesquelles je partage. Je me connecte à l'énergie du plus grand nombre de personnes qui vont se connecter, puis je transmets en tant que canal ce que je reçois. C'est sûr que là, j'utilise des cartes parce que je me connecte avec plusieurs personnes, mais quand les gens sont en face de moi, c'est assez rare que j'utilise des cartes. Des fois, oui. Des fois, non. Dépendamment de l'appel. Pour aller voir mes différents services, www.coachingchantou.com et www.chantalleduc.ca. C'est mes deux pages, mes deux sites Internet. Vous allez pouvoir voir mes différents services, produits, etc. Donc, ce que ça dit aujourd'hui au travers des cartes, c'est que vous avez par le passé, vraiment, vous êtes sorti du placard. Puis grâce à cette sortie-là, vous avez rencontré la vraie amour. Une forme d'amour que vous n'aviez pas rencontrée par avant. Ce qu'ils me disent, c'est que vous deviez faire et devez toujours faire attention à vos pensées. Parce que vos pensées sont vraiment le miroir de ce que vous allez avoir comme vérité demain, après-demain, etc. Donc, il faut faire attention à vos pensées. Vous êtes créateur de votre vie et tout part de là. Dans le moment présent, vous devez aller chercher plus d'indépendance. Ça va être la clé de votre puissance, de votre pouvoir, mais également de votre succès. Vous ne travaillez pas nécessairement comme il le faut avec les lois, différentes lois spirituelles, dont la loi de l'attraction, par exemple. Donc, c'est ça. C'est de faire attention. Il ne faut pas oublier que vous êtes créateur de votre vie, les amis. Puis, tout part de vous. Donc, votre vie que vous vivez, qu'elle soit paradisiaque ou qu'elle soit un vrai cauchemar, c'est votre création. Donc, il faut faire attention. Allez voir sur Internet la métaphysique, les lois spirituelles, la loi de l'attraction, comment ça fonctionne. Parce que tout part de vos pensées. Ça, c'est clair. Puis, quand vous allez avoir trouvé ça, ça va être vraiment votre force parce que vous allez être créateur de votre vie. 100%. Puis, la vie va simplement aller avec vos désirs. Parce que la seule chose qu'elle demande, c'est que vous soyez en alignement avec votre essence qui est amour et joie. Tout simplement. Quand c'est en accord avec ça, tout baigne. Tout roule. Donc, dans le futur, il va y avoir quelque chose avec la sorcellerie de quelque sorte. Peut-être que vous allez aller chercher des choses que vous avez vécues dans d'autres vies en parallèle, antérieures, par rapport à la sorcellerie. C'est sûr que ça va être de la magie qui va être plutôt blanche et ça va être excellent. Vous avez besoin de prendre soin de vous également. Puis, c'est sûr que si vous avez eu l'appel de faire de l'exercice physique et que vous ne le faites pas, à quelque part, vous vous nuisez à vous-même. Parce que vous allez vraiment en ressentir les conséquences physiques. Donc, prenez le temps de prendre soin de votre corps physique. Je sais que ce n'est pas juste ça qui compte, mais c'est quand même le véhicule de votre âme. Puis, votre corps physique est aussi spirituel que vos autres corps, que votre âme. C'est la manifestation. C'est votre création, ce corps-là. Donc, puis, plus vous allez l'entretenir, plus il va durer longtemps et plus il va pouvoir faire sa mission. Donc, prenez soin de votre corps. Moi, je dirais en premier. Ensuite, vous pouvez prendre soin des autres. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci et à demain. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Donc, je vous dis merci. Je vous dis merci.